et yo coucou tout le monde cgm nerf de la team zantetsuken j'espère que vous allez bien game de tournoi toujours sur sanseya shining soldiers demi finale contre contre ice max un des modos un des principaux modos du du discord et excellent excellent super compo on peut voir qu'il nous sort un gemini rouge sans doute en off tank avec avec ici un bayan bleu bayan bleu ça fait peur il y en bleu on n'a pas envie d'y aller ça nous pose vraiment problème ces gros dps bleus qui débuffent c'est c'est pas évident pour pour de la foule rouge ça donc le but ça va être de coucher bayan bleu et mime et vert mime et vert ça a un stun c'est une bonne attaque de en ct2 après je m'inquiète pas plus que ça puisque bon il est vert je suis rouge j'ai beaucoup d'affinités donc ça devrait ça devrait passer il devrait pas me faire trop trop de dégâts je suis parti dans cette optique là je vois qu'il a deux persos sur le banc d'affinités un troisième de dégâts donc je suis en avance en affinités faut vraiment que je fasse gaffe à bayan bleu je vais avoir beaucoup de mal à déglinguer bayan bleu ça on est d'accord mais derrière ça devrait plus que le faire alors je lance la game voilà c'est j'ai pas pris de décision vraiment trop voilà je me suis pas jeté dans la gueule du loup en tentant un truc complètement dingue je me suis je vais partir à froidite je vais faire la première game je vais voir comment ça se passe et selon le résultat je m'adapterai et voilà je préfère partir sur le tank et on verra bien ce que ça donne voilà je pars sur mon tank je vois qu'il a 260 mille points de vie ce qui est beaucoup pour bayan bleu donc je comprends qu'il a monté tank déjà son bayan bleu donc il a monté tank et en plus moi je suis rouge donc je risque d'avoir beaucoup de problèmes pour lui faire des dégâts donc je mets tout de suite le poison je sais que je vais le grappiller comme ça et j'espère que lui va pas me mettre des gifs absolument monumental genre des 300 mille qui vont apparaître à tous les tours sinon j'ai vraiment du mal à passer alors j'ai vraiment beaucoup d'affinités donc j'ai quand même bon espoir de tenir dans le temps et je vois qu'il charge moi j'ai par sécurité j'avais lancé un soin je pensais qu'il allait taper et derrière j'allais lancer le soin je pensais qu'il allait taper tout de suite vitesse 9 pour pour me rentrer des dégâts pas du tout donc mon soin part un petit peu dans le vide mais c'est pas grave de toute façon j'aurais chargé au pire et une charge avec mon perso n'aurait servi à rien puisque je fais 20 000 points de dégâts donc ça sert on s'en fout un peu j'ai préféré pré-shot un soin et là je vois qu'il me rende 457 mille donc là je sais que ça va pas aller ça va ça va être compliqué comme je mets mon attaque de soutien et là je rende 18 je vois qu'il est full affinité c'est donc je faut que j'attende que le poison le gratis et va falloir que je le couche une fois que l'affinité l'aura une fois que le poison l'aura râpé jusqu'à un point de vie quoi va falloir que je tienne jusque là donc il met une vitesse 9 j'ai une esquive qui passe c'est bien parce que je pense que je tombais sérieusement je mets un coup de pied avec le le gemini en attaque de soutien pour le gratter encore un peu là je vois que le poison va le mettre autour d'après un point de vie moi j'ai pas les dégâts encore pour le pour le coucher là donc il faut il faut que je tienne absolument je dois garder mon temps donc je swap mais je prends un coup sur sur sa gare rouge et j'ai bien fait j'ai assez de points de vie pour résister ce qu'avec la vitesse 9 et là il tombe à plus beaucoup de hp donc là je peux le gérer j'ai ma vitesse 9 donc normalement au mille jours je je gagne au mille jours 1 évidemment c'est ce que je vais faire je vais faire un score décent c'est correct c'était pas fou mais lui non plus n'a pas fait un énorme score donc au mille jours ça va passer et je vais pouvoir coucher bayane première première chose réglée que je suis assez je suis content mais il reste mime et vert mime et vert ça devrait pas trop poser de problème et je vois les rayons qui partent sur mon perso rouge et là je vois 127 mille dégâts je suis tiens c'est bizarre ça fait beaucoup commence à faire pas mal je me retrouve avec mon tank et je touche pas de points de soin là je suis au bout de ma vie parce que j'ai pas trop de solution j'ai pas touché mon b je suis très très embêté et là qu'est ce que je peux faire j'ai mon attaque de soutien qui est pas prête j'ai pas mon soin là c'est c'est très 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 compliqué je me retrouve un petit peu le vec dans l'eau donc du coup je vais quand même balancer mon attaque j'ai pas rien à faire mettre le poison aurait servi à rien clairement et je peux pas swap sur mon jamini rouge que j'ai vu qu'il me rentrait 120 mille rien qu'avec son attaque de soutien ok je me fais one shot mon jamini donc il faut que j'esquive il faudrait que j'esquive alors ça va quand même filer une donnée si je veux voir le nombre de dégâts qu'il fait avec son attaque sur mon tank et je vois 268 mille il est vert sur du rouge je suis full affinité là je me dis qu'il est méga full affinité il est là-haut en affinité il a des années linières de moi alors soit j'avais oublié de mettre mes stuff je me suis posé la question je fais merde je vais mettre mon armure et quand j'ai regardé mon point de vie non j'avais bien mis mon armure donc il joue full full affinité il a fait un stuff de porc affinité mais vraiment un énorme stuff et on peut voir que au trade je suis vraiment en retard parce que même son perso vert me pose problème et son mayan bleu est beaucoup trop haut donc c'est vraiment très très compliqué donc il va falloir refaire la deuxièmement j'ai bien compris j'ai perdu là donc j'avais compris déjà quand j'ai vu les des guns mini verts je fais où là ça va être très compliqué donc voilà la première game le fait de pas avoir touché le point de soin m'a fait très très mal ça a été très compliqué donc on repart sur la deuxième et donc là bas je vois qu'il faut que j'économise au maximum en aphrodite en aphrodite il va peut-être falloir que je tanque un petit peu avec mon gemini qui lui peut prendre un coup on l'a vu par de bayan bleu donc je vais essayer de tanker un maximum sur sur gemini et voilà en plus gemini à l'attaque blanche qui fait de très bons dégâts et on l'a vu ça ça me permet vraiment de sortir ce bayan bleu sans trop de sans trop de difficultés donc je décide de partir saga rouge et en premier j'ai dit gemini mais c'est saga je décide de partir saga rouge et de lui rentrer deux attaques blanches vitesse 9 montré et ça va régler le problème comme ça je sors bayan bleu et on n'en parle plus mais c'est sans compter sur 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 la chance légendaire ça part sur une esquive et là si j'esquive pas j'ai perdu et je n'esquive pas donc lui il esquive moi j'esquive pas malheureusement là dès le début de la game je sais que j'ai perdu parce que même si je remets une vitesse 9 ce que je fais je remets une vitesse 9 je la suis je suis un peu je suis un peu au fond clairement parce que même si je critique voilà je sais qu'il ya 148000 il n'y a pas les dégâts suffisants pour pour le coucher donc je c'est dommage c'est dommage mais c'est perdu c'est sur une esquive je perds la première parce que j'ai pas le stuff entre les deux games on aurait pu se dire pourquoi tu n'as pas rentré un stuff affinité pour la simple et bonne raison que je vous ai proposé une nouvelle team ce tournoi là je voulais vous présenter une rouge combative et je n'ai pas fait de stuff affinités j'ai fait que du stuff dégâts du stuff pv j'ai pas eu le temps de faire un stuff affinités donc je n'en ai pas plus je pensais vraiment en avoir assez avec avec mes persos avec les trois sur le banc donc là pas du tout alors je suis un peu déçu parce que quand je vois la composition de sa team elle est très forte en affinité contre moi elle va être très adaptée contre du monocouleur c'est très fort en stuff affinités le problème c'est que j'ai pas fait de stuff affinités et je sens la différence j'aurais un stuff affinités j'aurais pris vraiment zéro dégâts et là je prends des gifles à 300 milles et c'est impossible de se relever en fait on peut pas tenir on peut pas tenir c'est regardez pour 50 mille c'est c'est ingérable c'est vraiment ingérable donc j'ai c'est gg pour lui de toute façon on a bien vu que c'était perdu des esquives autour il n'aurait pas esquivé j'aurais pu gagner je pense cette deuxième manche et en faire une troisième et là une chance sur deux un je sais pas je connais pas l'issue maintenant mais très 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 game très compliqué ice max a très bien joué il a sorti le bon stuff au moment il m'a il m'a roulé il m'a roulé il a super bien fait bravo à lui je lui souhaite de gagner en finale je sais qu'il va en finale en finale il jouera contre alors c'est soit fred soit yonos j'ai vu les compos je pense pas qu'on puisse arrêter yonos maintenant je pense que j'étais la seule compo qui pouvait stopper j'ai une compo qui est très forte contre mu qui est forte pas très forte ma compo est forte contre mu centrique elle est aussi forte contre contre sion j'ai pas trop de problèmes contre sion puisque j'ai ma vitesse 9 blanche avec saga et saga peut encaisser un coup de sion donc moi avec la vitesse 9 il a 150 mille points de vie sion je peux je peux gérer sans problème et j'ai le 7 andromède aussi donc j'ai autant de chances de esquiver que lui en général ça se passe plutôt bien dans tous les cas je lui souhaite bon courage contre mu centrique en finale parce que je vois pas comment avec une team bayane une team comme il a construite là elle est très forte contre moi vraiment je pense qu'elle a aucune issue contre contre mu centrique je vois pas trop comment il peut s'en sortir avec 260 mille points de vie je pense qu'il se fait one shot par tout le monde alors à moins qu'il a encore un 7 qu'il a un 7 andromède et qu'il mette un 7 andromède sur tout le monde je vois pas trop comment il va s'en sortir ma foi je peux peut-être me tromper en tout cas je lui souhaite bonne chance évidemment pour pour la suite et et puis voilà j'espère qu'il se battra fièrement en finale et qu'il va pas prendre un 3 0 au sec ça va être ça va être en tout cas très compliqué pour lui voilà alors moi pour le débriefing je vous remets ma rapidement ma ma compo voilà donc le but c'était trop proposer une triple rouge vous montrer que c'est fort on l'a vu tout au long du tournoi c'est très très puissant on peut battre quasiment toutes les teams après sa demande vu que vous jouez mono couleur ça demande énormément d'investissement en éclats il faut beaucoup d'éclats rouges énormément d'éclats rouges c'est très cher il faut aussi énormément de stuff parce qu'il va falloir que vous changiez vos stuff contre tous les adversaires vous l'avez vu là j'ai pas mon stuff affinités de de près je tombe contre quelqu'un qui joue affinités il a un stuff affinités qu'il m'a révélé après il monte à 70 d'affinités sur un sur sur le stuff de bayan il a 70 d'affinités il a plus 23 de krishna il a moins 23 de io donc le cumul de ça ça fait plus que mes trois mon bon triple affinités malgré que j'ai 33 sur shun donc et vous avez vu ça me rend 260 mille dégâts son attaque verte sur du rouge tant le vert sur du rouge c'est pas bon donc la balance est inversée et avec il était aussi très bien stuff et sur miné ce qui dépassait de 11 points en affinités donc voilà juste le fait de passer un cran au dessus de mon affinité malgré j'en ai énormément ça inverse complètement la balance et vous et c'est lui qui fait les dégâts c'est moi qui ne les fais plus pourtant il est vers sur rouge donc c'est c'est ça qui est magique dans le jeu là c'est qu'il faut prévoir faut prévoir un petit peu tout et alors aujourd'hui il est beaucoup plus fort de jouer combatif que physique c'est logique puisque les teams combatifs ont la chance d'avoir un set pv plus affinités donc ça c'est très très fort ou attaque combatif plus affinités et cette physique ne l'ont pas c'est soit l'un soit l'autre et vous perdez les stades de base si vous voulez monter un set affinités sur les physiques ça c'est un petit peu gênant moi je trouve que c'est encore un très gros avantage donc là j'ai sorti une team combative mono rouge j'espère que ça vous a plu ça vous aura donné envie ou pas en tout cas je pense qu'on en verra de plus en plus avec le temps et voilà moi je trouve ça complètement viable je vous souhaite de jouer avec son plus j'ai mis des persos vraiment fort à aphrodite c'est balèze saga rouge c'est excellent et jimini rouge c'est tip top donc voilà team très 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 fun très adapté qui peut jouer contre tout le monde qui peut jouer contre lui centrique qui peut jouer contre poséidon qui peut jouer vous l'avez vu on a bloqué jusqu'en demi finale on a bloqué pas mal l'adversaire on aurait pu battre ice max ici c'était assez compliqué bayonne bleus quand même c'est dur à gérer on est d'accord après on n'en croise pas tous les jours mais on aurait quand même pu passer donc on peut jouer contre tout le monde vraiment bon à part la triple bleu si vous tombez contre une triple bleu poséidon avec dm avec cancer dm bon voilà vous pouvez remballer les gauls c'est sûr d'après on ne peut pas battre tout le monde ni toutes les teams ce qui fait la magie des jeux comme ça et heureusement d'ailleurs et voilà dans tous les cas n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu moi je vous retrouve pour le prochain tournoi je filmerai de nouveau j'espère aller plus loin la prochaine fois je suis un petit peu déçu de terminé en demi finale mais voilà on verra certainement qu'yonos nous postera nous postera la finale et voilà on verra on verra le résultat dans tous les cas je vous dis à très bientôt merci les scènes et puis à ciao c'était jm neyroge de la team santé tsuken ciao